Mes chers amis, ce lundi j'ai posé une question simple au procureur européen, la roumaine Laura Kovézy. Combien vous avez mis d'enquêteurs sur les contrats des vaccins Covid ? Combien de perquisitions ? Elle n'a pas répondu. Elle a changé de sujet en parlant des 2000 affaires qu'ils avaient à gérer. Donc sur Pfizer et sur les sacs de billets du Qatar, Bruxelles a envie de tourner tranquillement la page. Mais malgré tout, il y a ce rapport parlementaire sur les influences étrangères dont il se demande que faire. Ici, on appelle cela pudiquement la transparence de la représentation d'intérêts pour le compte de pays tiers. Et bien aujourd'hui, nous avons reçu l'avis de l'Agence européenne des droits fondamentaux sur cette question. Alors je suis comme vous, je n'avais jamais entendu parler de cette agence européenne. Je découvre un machin de plus, comme dirait le général de Gaulle. Hébergé dans un immeuble en pierre à Vienne, en Autriche. Voilà ce que ces bureaucrates nous écrivent. En ce qui concerne les limitations des droits fondamentaux, la proposition a le potentiel de porter atteinte aux droits fondamentaux protégés par la charte. Des droits fondamentaux. Ces limitations résultent d'obligations administratives comme l'obligation de s'enregistrer, d'avoir des données conservées dans les registres nationaux pour conserver des traces de toute activité de représentation d'intérêts. Nom du pays tiers, objectif de l'activité, contact et échange clé, rémunération. Cela me paraît pourtant clair. On ne peut pas laisser se balader dans notre pays, et encore plus dans le Parlement, des agents, des lobbyistes de pays étrangers sans que l'on sache qui ils sont. Je cite encore l'agence. « Les amendements parlementaires ne devraient pas introduire des limitations des droits fondamentaux, y compris des sanctions au cas de violation des dispositions nationales, qui ne sont pas nécessaires et ne répondent pas véritablement à des objectifs d'intérêt général. » Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Pas de sanctions au cas de violation des dispositions nationales ? Pas de sanctions si un bureaucrate basé à Bruxelles trouve que la loi en France est trop dure pour les agents du Cata ou de Bill Gates ? La lettre se termine par ces mots. « Il serait interdit aux États membres d'imposer des exigences de transparence plus étendues. » On le sait, Ursula von der Leyen n'aime pas la transparence, et c'est cette phrase que je trouve inquiétante. Est-ce que le but de ce nouveau texte de la Commission est d'interdire à la France de contrôler et de sanctionner, si nous le souhaitons, les activités d'agents d'influence étrangers ? On se souvient de l'affaire Alstom Général Électrique et de son atteinte grave à notre souveraineté stratégique et à notre filière industrielle au début de la Macronie. Personne à Bruxelles ne doit nous dicter notre surveillance des agents étrangers. C'est la voie que nous défendrons dans ce dossier. Je vous remercie. Merci. Merci.